Au cri de abat la dictature, ces Tunisiens sont descendus dans les rues de la capitale. A la veille du début de la campagne officielle pour l'élection présidentielle, ils accusent le chef de l'Etat d'avoir verrouillé le scrutin pour assurer sa victoire. Seuls deux opposants à Caïs Saïed ont été autorisés à se présenter. L'un d'eux est depuis incarcéré, accusé d'avoir falsifié des parrainages. Si on regarde ce qu'il s'est passé avant la présidentielle avec les trois candidats qui ont été exclus de la course, alors qu'ils avaient été réintégrés par une décision du tribunal administratif, ce n'est absolument pas normal. Pour moi, ce qu'il se passe actuellement en matière de répression et d'abus rappelle les derniers jours de Ben Ali avant sa chute. Élu démocratiquement en 2019, le président Caïs Saïed brigue un second mandat. Après s'être octroyé les pleins pouvoirs à l'été 2021, il est accusé de dérive autoritaire. De nombreux opposants politiques ont été emprisonnés, notamment accusés de complots contre la sûreté de l'Etat. D'autres croupissent en prison sans le moindre procès. Une situation qui inquiète les défenseurs des droits de l'homme. Si on ne va plus se taire sur tout ce qui se passe par ce climat, ce climat de peur qui est en train de s'installer, on est venu dire qu'on tient aux droits qu'on a acquis après la révolution. 13 ans après avoir fait tomber le dictateur Ben Ali, ces manifestants réclament de nouveau des élections libres et dénoncent la mise en place d'un État policier. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 6 octobre.